Bonjour, l'objectif de cette présentation vidéo, c'est de vous introduire à la logique et au contenu du séminaire consacré à la relation entre la rationalité financière et la prise de décision industrielle, stratégique et opérationnelle. A chaque fois que vous prenez une décision, décision c'est le mot clé, c'est le centre du séminaire, à chaque fois que vous prenez une décision, que ce soit l'augmentation de la capacité d'une usine, que ce soit une acquisition, que ce soit le financement de la croissance, etc. Vous allez mobiliser la rationalité financière, vous allez être obligé de prendre en compte un certain nombre d'instruments financiers qui vont vous guider vers la prise de décision. Donc cette rationalité financière, elle est très importante, mais elle est très importante en support de la prise de décision. Maintenant, quand on prend une décision et qu'on mobilise la rationalité financière, il y a deux points qui sont fondamentaux à bien comprendre. Le premier point, c'est qu'il faut comprendre ce que sont les instruments de prise de décision financière, ce que sont les instruments de la rationalité financière, et voir comment ils s'imbriquent entre eux. Donc nous allons regarder quelques instruments, quelques techniques, mais pas simplement pour la technique, surtout pour voir comment les différentes briques vont s'intégrer les unes par rapport aux autres pour aller construire la maison. Il est important, quand vous prenez une décision industrielle, stratégique, opérationnelle, de bien comprendre l'interaction, la relation entre rentabilité, croissance, c'est-à-dire investissement, et création de valeur. Cette vision synthétique, c'est un des points fondamentaux du séminaire. Mais il y a un deuxième point qui, à mon avis, est au moins aussi important que le premier. À chaque fois que vous prenez une décision, vous allez éclairer la décision avec la rationalité, avec l'approche financière. Mais autant il faut éclairer la décision, autant il ne faut pas l'aveugler. Et il y a un certain nombre de situations dans lesquelles, finalement, la rentabilité et la rationalité financière l'emportent surtout et aveuglent la prise de décision industrielle. Ce qui est important, c'est de comprendre à quel niveau la rationalité financière doit supporter la prise de décision, ni trop peu, ni trop. C'est donc quel est le juste niveau de prise de décision, quel est le juste niveau d'intégration de la rationalité financière dans la prise de décision. Si on veut construire de la valeur, si on veut que ce soit de manière pérenne et durable, il faut être capable d'aller positionner la finance et la rationalité financière au juste niveau par rapport à la prise de décision. C'est bien l'objectif de ce séminaire, bien comprendre la synthèse, la vision synthétique de la rationalité financière par rapport à la prise de décision et bien savoir où la positionner par rapport à ce processus d'allocation des ressources qui est une décision stratégique, opérationnelle, industrielle. Alors, ce séminaire s'adresse à des décideurs, c'est tout à fait clair. Des gens qui doivent prendre des décisions, quel que soit, je dirais, le niveau dans l'entreprise et aussi quelle que soit la taille de l'entreprise, ce séminaire s'adresse aussi bien à des grandes qu'à des petites et moyennes entreprises, mais à des décideurs qui doivent effectivement intégrer la rationalité financière dans la prise de décision. Ce séminaire s'adresse aussi à des financiers, parce que les financiers doivent bien comprendre quel est le support qu'ils doivent apporter aux décideurs, quelle est l'interaction fructueuse qu'ils doivent contribuer à mettre en œuvre entre la prise de décision et la rationalité financière. Donc, décideurs d'un côté et financiers de l'autre, et finalement, l'interaction des deux dans la même classe, dans le même séminaire, est quelque chose d'extrêmement fructueux, parce qu'ils apprennent à se parler l'un l'autre et parce qu'ils comprennent bien quelle est la rationalité commune qu'ils doivent dégager de la prise de décision. Merci beaucoup. Merci beaucoup.